Il y a de cela bien longtemps, c'est-à-dire environ 186 ans, naissait à Paris en France un vrai génie nommé Saint-Sens, Camille Saint-Sens. Pianiste, organiste, on se souvient surtout de lui parce qu'il composait aussi des symphonies, des opéras, des concertis. Homme dignement parbu, Camille Saint-Sens ne partait pas souvent en vacances. Sauf l'hiver de 1886, il en prit parce qu'il séchait sur sa troisième symphonie. Et alors, fatigué de la grande musique, il se mit à composer plutôt cette farce zoologique, le carnaval des animaux. Et maintenant, à vous de deviner quel animal ouvre le bal. Couronné d'une crinière, il se pavane entre deux rugissements. C'est le roi de la savane, c'est le lion, évidemment. C'est le roi de la savane, c'est le roi de la savane. C'est le roi de la savane. Le roi de la savane, c'est le roi de la savane. Ou plutôt à la basse-cour, courtisans emplumés, qu'ils sont bêtes, ils jacassent et ils caquettent toute la journée. Un peu comme les violonistes de l'orchestre. Toujours à ragoter. Alors, vous avez deviné qui sont ces maboules ? Ce sont les coques et les poules. C'est le roi de la savane, c'est le roi de la savane. Avez-vous remarqué comme les doigts des pianistes vont vite ? Ils galopent sur le clavier comme des chevaux. Un cheval ? Voilà ce qui manque à notre carnaval. Enfin, pas n'importe quel cheval. Saint-Sens préfère un équidé plus rare. Pioché dans son larousse, au nom plutôt bizarre de Écouus émyonus. Traduisez, émyone sauvage. Un animal si véloce que quand il court, hop, 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 il est où ? Il était là ? Il n'est plus là. Et c'est pour ça que personne ne sait à quoi ressemblent les émyones. Après avoir tant couru, on voudrait bien s'arrêter. Et si on se déguisait en tortue, on pourrait se reposer ? À moins qu'elles aussi soient prises d'un grain de folie. Elles enfilent leur barésie et vont danser dans les cabarets de Paris. Un French cancan un peu ralenti, car nos tortues sont des femmes de grande vertu. Or, il faut la cuisse bien légère pour la lancer si haut en l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il n'y a pas que les tortues qui fassent des choses défendues. Devinez quelle défense nous allons voir à présent ? Celle de notre cher éléphant. Dans le carnaval des animaux, il se prend pour un sylphe de berlioz. Les sylphes, vous le savez, sont des dieux légers qui dansent comme des ballerines. Mais lui, malgré toute sa bonne volonté, sa taille est loin d'être aussi fine. Debout sur deux de ses pattes, on dirait une grosse patate. Et quand il se lance dans arabesque et entre chats, on a peur du résultat. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Oh, voici ceux qui manquaient encore, tiens. Ils ont un accent australien, n'ont pas les yeux dans leur poche et ils sautent en double croche-croche. C'est au piano qu'on les entend, bondissant et sautillant. Ils sont un peu foufous. Ce sont les kangourous. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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